Mais avant cela, nous avons voulu parler de l'extrême droite, cette fois non pas du FN et de Marine Le Pen, mais des extrêmes droites en Europe. Marine Le Pen est aux portes du pouvoir, or en Europe, des extrêmes droites sont aujourd'hui au pouvoir. C'est le cas en particulier en Hongrie, c'est le cas en Pologne, et on assiste également, dans plusieurs pays européens, à une montée en force de ces extrêmes droites. On pourra les appeler droite extrême, droite populiste, droite nationaliste, droite ultraconservatrice. Mais ce qu'il y a de très intéressant, c'est que dans toutes ces politiques, on retrouve les mêmes fondements, et pour en parler, on va en parler avec Amélie Poinceau, journaliste à Mediapart. Bonsoir Amélie. Bonsoir. Amélie qui suit l'Europe centrale, qui a publié justement aujourd'hui un papier à ce sujet, qui connaît bien la Hongrie, qui connaît bien la Pologne. Donc on va faire, pendant une demi-heure, un rapide tour d'Europe pour vous montrer la réalité de ces extrêmes droites européennes. Et dans cette réalité, il y a toujours un point commun qu'on retrouve partout, c'est la haine des médias, la haine de la presse, et surtout la haine de la presse indépendante. On va vous montrer une très courte vidéo. C'était une manifestation à Varsovie, en Pologne, très exactement que je retrouve la date, le 16 décembre 2016, manifestation devant et dans le Parlement polonais, pour protester contre les nombreuses atteintes à la liberté de la presse. Ça dure un peu plus d'une minute, et on se retrouve tout de suite. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada – Alors Amélie, on voyait là la Pologne. Tu as publié ce matin un long article, Pologne-Hongrie, ce que font les droites extrêmes au pouvoir. Et en lisant cet article, on s'aperçoit, le plus frappant, c'est évidemment les innombrables points communs des politiques menées. Quels sont les principaux ? – Oui, effectivement, c'est les mêmes mécanismes qu'on retrouve, et quasiment la même chronologie, en fait, entre la Pologne et la Hongrie, si ce n'est que la Pologne est allée beaucoup plus vite, puisque le gouvernement PiS est arrivé au pouvoir il y a un an et demi, alors que le Fidesz en Hongrie est au pouvoir depuis déjà 2010. Donc les choses sont allées plus progressivement. Mais effectivement, à chaque fois, c'est les mêmes secteurs de la société qui sont attaqués. Ça commence en fait d'abord par un retour à l'ordre moral. On l'a vu notamment en Hongrie, dès les premiers mois de l'arrivée au pouvoir de Orban, avec une modification de la constitution hongroise qui introduit notamment des racines chrétiennes. – Oui, la mention est faite. – Voilà, qui également souhaite protéger la vie dès son commencement, donc autrement dit, interdire l'IVG, même si l'interdiction n'est pas effective encore en Hongrie. Et puis, ça réalisait aussi le mariage entre hommes et femmes. Donc ça, c'était les premières modifications en Hongrie. Et puis en Pologne, on l'a vu notamment à l'automne dernier, le gouvernement a souhaité interdire totalement l'avortement, qui est pourtant déjà extrêmement restrictif en Pologne. Et ça a suscité évidemment une forte vague de protestations. – Et pareil, si j'ai bien vu, le président polonais a annoncé hier sa volonté de faire une réforme de la constitution pour renforcer le pouvoir présidentiel. – Tout à fait, il a fait cette annonce effectivement le 3 mai, il y a deux jours, puisque c'est le jour de la fête nationale polonaise. Alors, on y reviendra tout à l'heure, mais effectivement, il veut également introduire dans la constitution polonaise la référence aux origines chrétiennes du pays. Donc là, encore une fois, une similitude. Sinon, dans les mécanismes qui ont été mis en place dans les deux pays, il y a aussi les attaques visant les institutions judiciaires, et notamment la cour constitutionnelle hongroise, qui a été très vite vidée de ses principaux pouvoirs. Et c'est également ce qui a été entrepris en Pologne. C'est donc le tribunal constitutionnel polonais qui a été visé. Ça, ça a été une des premières réformes qui a aussi suscité une grande vague de protestations, mais qui est passée quand même. – Et pour cette mesure, la Hongrie est sous avertissement, entre guillemets, de l'Europe, avertissement qui jusqu'à maintenant n'a à peu près rien donné du reste. – Oui, alors en fait, la procédure est allée même plus loin concernant la Pologne en réalité. C'est la Pologne qui a été vraiment mise sous avertissement pour le fait qu'elle ait enfreint l'État de droit. Mais pour l'instant, ça n'a rien donné. Et c'est une procédure qui est en cours depuis déjà plus d'un an. – Alors il y a constitution, justice et cours constitutionnel, médias, et puis il y a les droits des femmes aussi. – Oui, alors les droits des femmes, on en a parlé avec l'avortement. – Il y a effectivement aussi, alors juste pour revenir un tout petit peu sur les médias, on l'a vu là, c'était une tentative, cette vidéo qu'on a vue, c'était une tentative de restreindre l'accès des médias au Parlement polonais. Mais il y a eu aussi une reprise en main complète de la principale chaîne de télévision publique polonaise, TVOP, en fait, où il y a eu plus de 300 journalistes licenciés. Et puis, évidemment, des nouvelles nominations un peu partout. Et c'est devenu une véritable télévision de propagande, en fait. Les manifestations d'opposition sont constamment minorées par les journaux télévisés, qui au contraire, évidemment, vont valoriser chaque réforme ou chaque annonce du gouvernement sans aucune voix critique. Et c'est aussi ce qui s'est passé en Hongrie, déjà un peu plus tôt, mais effectivement avec la constitution d'un groupe de médias nationaux, un conseil de contrôle des médias qui peut intervenir directement dans les lignes éditoriales et également poursuivre, en fait, les médias qui ne seraient pas dans la ligne. Et puis, il y a carrément des journaux d'opposition qui ont été interdits. Et notamment, Nebsch et Sadzak qui ont été interdits à l'automne dernier. Et puis, on avait fait un débat avec un collègue hongrois il y a quelques mois, et avec un reporter sans frontières, et qui racontait très bien la mécanique de prise en main des médias privés par quelques grands oligarques. On pourrait dire que c'est pareil en France. Enfin, disons qu'on le fait dans le plus brutal en Hongrie, et avec cet autre levier qui était la maîtrise complète par le gouvernement et le pouvoir politique, de la publicité, principale ressource dans ces pays des différents journaux. Je ne me trompe pas. – Oui, oui, tout à fait. Et puis après, ce qui est important de souligner également, c'est que ces deux parties, le PIS, droit et justice en Pologne, et le FIDESH en Hongrie, cherchent aussi par tous les moyens de se maintenir au pouvoir. Et entreprennent également les réformes, ou prévoient en tout cas de le faire, pour assurer leur réélection. Et ça a été le cas du FIDESH, qui est élu une première fois en 2010, et qui est réélu en 2014. Entre-temps, il a quand même changé la carte des circonscriptions électorales. Il a modifié un petit peu les règles du scrutin législatif. Et pour ce qui est de la Pologne, effectivement, ça fait partie des annonces du président polonais. L'idée est d'organiser un référendum d'ici à 2018. Donc l'idée étant d'augmenter les pouvoirs du président, et également peut-être de modifier le code électoral. Donc là aussi, on voit bien comment ils essaient de tourner les institutions en leur faveur. – Alors ces invariants, on les retrouve dans le programme de Marine Le Pen. Vous pouvez retrouver l'émission spéciale qu'on avait faite, le programme de Marine Le Pen au scanner de Mediapart. On avait sélectionné de mémoire une vingtaine de thèmes. Et c'est vrai qu'on retrouve dans le programme de Marine Le Pen la réforme constitutionnelle, par référendum, pour renforcer les pouvoirs présidentiels. On avait parlé de la mise en place d'une verticale du pouvoir. Bon, la haine des médias qu'entretient le Front National, ça c'est de longue date, ce n'est pas une nouveauté. Et puis évidemment, la mise en cause de l'indépendance de la justice, Marine Le Pen refusant de se présenter devant les juges pour des possibles mises en examen. Donc là, on retrouve exactement les mêmes caractéristiques. Il y a un autre point qui rassemble d'une certaine manière ces droites européennes. Ce n'est pas seulement la haine de l'immigré, c'est le refus absolu des réfugiés et l'attitude de ces pays, Hongrie, Pologne, d'autres, on y viendra plus tard, sur l'accueil des réfugiés. Oui, ça s'est vu en particulier tout au long de l'année 2015, avec la politique de Victor Orban très offensive à Bruxelles. Et il cherchait évidemment à s'opposer à ce programme de relocalisation qui a été mis en place assez péniblement, à vrai dire, par les Européens au cours de l'été 2015. Un programme finalement qui était relativement timide au regard des enjeux, puisqu'il s'agissait d'accueillir 160 000 réfugiés et de les répartir entre les différents États membres. À ce jour, la Hongrie comme la Pologne n'en ont accueilli aucun. Et Orban ne s'est pas contenté de s'opposer à ce programme. Il a également mené une politique, et en interne et en externe, mais en interne, il a organisé un référendum qui s'est tenu en septembre dernier, référendum pour s'opposer à cette solidarité européenne. Alors, référendum en même temps qu'il a perdu. Qu'il a perdu dans le sens où il n'y a pas eu suffisamment de participation. Mais bon, pour ceux qui ont voté, il y a quand même eu un taux de plus de 95% en faveur du choix de Orban. Oui, mais ça avait été quand même interprété comme un demi-échec d'Orban dans sa… Un demi-échec d'un point de vue électoral, mais en réalité, il a totalement réussi sur le principe de ses idées. Enfin, il a vraiment réussi à imposer ses idées et à son refus de l'accueil des réfugiés à Bruxelles et au niveau de l'Europe centrale, puisque ce groupe de vice-grade qui rassemble Hongrie, Pologne, République Tchèque et Slovaquie, on fait front commun pour s'opposer à cet accueil des réfugiés. Ces deux pays n'ont accueilli aucun réfugié. Aucun. Et alors, pour ce qui est de la Pologne, en fait, ça correspond à peu près justement à l'arrivée au pouvoir du PIS, qui avait déjà mené campagne tout au long de l'été 2015, voilà, contre ce programme. Et lorsqu'ils arrivent, qu'ils gagnent les élections, c'est en octobre, en fait, donc c'est à peu près au moment où le programme tente de se mettre en place. Donc voilà, ils continuent sur leur lancée, avec un discours extrêmement raciste, xénophobe. Enfin, on a entendu notamment le chef du PIS, Jarosław Kaczynski, dire que les réfugiés apportaient des maladies en Europe, etc. Et puis, il y a eu cet argumentaire brutal qui était de dire qu'on n'accueille pas de musulmans. Ça a été dit par plein de parlementaires. La raison principale, c'est évidemment l'islam. Kaczynski, en Pologne, il n'a pas de titre officiel. Et c'est pourtant, lui, le monarque. C'est ça ? C'est toujours comme ça ? Tout à fait, c'est le chef du parti. Il reste dans l'ombre. La chef du gouvernement, c'est Beata Czedwo. Mais bon, effectivement, tous les commentateurs et les observateurs de la vie politique polonaise savent très bien que le cerveau de ce gouvernement, c'est Jarosław Kaczynski. D'accord. Articulé à cette question de l'immigration, il y a une constante dans ces pays, c'est la discrimination des minorités et en particulier de la minorité rome. Ça s'articule comment ? Oui, alors la minorité rome, pour le cas de la Pologne, c'est moins parlant, puisqu'elle est moins importante. Mais dans le cas de la Hongrie, évidemment, ça s'articule avec ce discours raciste imposé par le Fidesz. C'est effectivement assez marqué. Après, ces majorités, ces nouveaux gouvernements, se sont accompagnés aussi d'une relecture de l'histoire de ces pays-là. Alors, dans le cas de la Hongrie, c'est la nostalgie d'une grande Hongrie d'avant la Première Guerre mondiale. Et puis du coup, ça s'accompagne aussi d'une reprise en main des manuels scolaires, des écoles publiques, dernièrement des universités. En tout cas, il y a une tentative de fermer l'Université centrale d'Europe centrale de Budapest. En Pologne, c'est aussi une tentative de réécrire l'histoire. Et là, ça concerne plutôt l'époque de la Seconde Guerre mondiale. C'est réhabiliter l'idée d'une nation polonaise héroïque, martyr, et faire une croix sur tout le travail de mémoire gigantesque, en fait, qui a été réalisé en Pologne ces 20 dernières années, sur notamment l'attitude des Polonais pendant la Shoah. Enfin, il y a un regard très critique qui a été apporté. Alors, tu avais fait, justement, tu avais publié il y a quelques temps, une année, je crois, une très longue enquête, justement, sur la nouvelle école historique polonaise qui, justement, prenait à bras-le-corps cette question du rôle des Polonais pendant la Shoah. Et là, on assiste à un retour en arrière qui est incroyable, quoi. C'est bien ça. – Tout à fait, oui, c'est un retour en arrière qui est assez malheureux, effectivement, quand on voit l'ampleur du travail de mémoire qui a été effectué depuis la chute du communisme. – L'autre trait commun à tous ces pays, c'est une politique ultra-libérale. C'est la mise en place de baisses d'impôts faramineuses pour les entreprises. Par exemple, la Hongrie a fait, comme la Russie, un taux d'impôt unique, 15%, je crois, de mémoire. – Alors, oui, justement, elle l'a encore abaissée, en fait. – Elle l'a encore abaissée. – Oui, oui. Donc, ce qui est intéressant aussi, c'est de voir que ces partis-là, et c'est particulièrement vrai pour le PIS, le Parti de droit et justice en Pologne, ils ont un discours social, en fait. C'est aussi ça qui a assuré leurs succès électoraux. C'est un discours protecteur, après, justement, la transition post-communiste, ultra-libérale, qui s'est déroulée pendant les années 90. Et donc, c'est là-dessus qu'ils ont bâti leur succès. Mais, en réalité, leur politique reste libérale. Le Fidesz, effectivement, en Hongrie, a encore baissé tout récemment l'impôt sur les entreprises, qui est aujourd'hui l'un des plus bas de toute l'Union européenne. Quant à l'impôt sur le revenu, il n'est pas du tout progressif. Et puis, par ailleurs, c'est aussi un système où on a favorisé les intérêts des proches et de la famille d'Orban. Ce sont des gens qui se sont beaucoup enrichis depuis 2010. Et c'est aussi un pays où il y a beaucoup de détournements de fonds, de corruption. C'est l'un des trois pays de l'Union européenne où les fonds européens sont le plus détournés. Alors ça, c'est la Hongrie. Est-ce que c'est le même cas en Pologne ? Pour la Pologne, je dirais que la corruption n'est pas forcément aussi étendue. Et puis, de toute façon, le PIS n'est pas depuis si longtemps que ça au pouvoir. Ça ne fait quand même qu'un an et demi. Mais par contre, c'est un système économique ultra-libéral où beaucoup de chômeurs ne sont pas indemnisés, où beaucoup de gens sont obligés de travailler comme auto-entrepreneurs et donc doivent payer eux-mêmes leurs cotisations sociales, où il n'y a pas d'aide pour les femmes qui travaillent, il y a très peu de crèches, il y a très peu de logements sociaux. C'est vraiment un système ultra-libéral que le PIS n'entreprend pas de réformer en profondeur. Par contre, dès les premiers mois de son arrivée au pouvoir, il a mis en place une mesure qui s'appelle 500 Zloty. En fait, c'est une aide, une allocation familiale à destination des familles de deux enfants et plus. Mais donc, c'est en fait une mesure qui ne tient pas compte du tout des différences de revenus, des différences de ressources et qui laissent de côté, par exemple, les familles monoparentales avec un enfant, en fait. Donc, c'est une mesure finalement assez injuste, mais c'est la mesure sociale qu'il a mis en place depuis qu'il est arrivé au pouvoir. Alors, on pourrait penser que ces extrêmes droites se fracasseraient sur la réalité du pouvoir. Et en fait, ce qu'on constate, c'est qu'il n'en est rien. Orban est au pouvoir depuis six ans et n'a fait que consolider son emprise sur le pays. Et non seulement, ils s'installent au pouvoir, mais en plus, leurs idées diffusent dans les pays voisins. Tu parlais de la Slovaquie, de la République tchèque. Comment ça se passe ? Tout à fait. Effectivement, ce sont des partis qui se sont réellement installés et qui ne sont pas balayés à l'élection suivante. En tout cas, pour le Fidesz, il a été réélu et largement réélu en 2014. Ce sont des partis, en fait, qui ont bâti leur succès à la fois sur la critique du post-communisme, mais aussi parce qu'ils sont face à une très forte abstention et une démobilisation complète de l'opposition qui est complètement déstructurée, souvent sans alternative. Et en réalité, il n'y a plus vraiment de gauche dans ces pays-là. Juste pour vous donner deux chiffres, le PIS en Pologne, en 2015, arrive au pouvoir avec 37% des voix, 49% d'abstention. Et le Fidesz, en 2014, c'est 44% des voix et 40% d'abstention. Et puis, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est aussi avec les réformes des institutions qui consolident leurs pouvoirs. Et puis après, effectivement, leurs idées infusent. Et l'Union européenne a échoué complètement à les arrêter. Donc, ça ne s'arrête pas à un simple mandat de 4 ou 5 ans. Les conséquences sont bien plus importantes que cela. – D'accord. Alors, on a vu la virulence de Marine Le Pen lors du débat de l'entre-deux-tours face à Emmanuel Macron. Et cette virulence du verbe est aussi une des marques de fabrique de l'extrême droite. On la retrouve très régulièrement dans l'enceinte du Parlement européen. Et puisqu'on va parler des dirigeants d'extrême droite qui ne sont pas au pouvoir, pas encore, dans le reste de l'Europe, on va vous diffuser une très courte vidéo d'un des artisans de la sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne, du Brexit. C'est le patron de UKIP, Nigel Farage, qui interpelle celui qui était à l'époque Hermann von Rompuy, qui était le président du Conseil européen. Et vous allez voir, puisque c'est pratiquement ces mots, comment il s'essuie les pieds sur celui qui est à l'époque président du Conseil européen. C'était en 2010. Ça dure une minute. Et on vous retrouve tout de suite. Vous avez le charisme d'une serpillère humide et l'apparence d'un petit employé de banque. La question que je veux vous poser et que tout le monde veut vous poser, c'est qui êtes-vous ? Je n'avais jamais entendu parler de vous. Personne en Europe n'avait jamais entendu parler de vous. Je voudrais vous demander, monsieur le président, qui a voté pour vous ? Et selon quel mécanisme ? Je sais que la démocratie n'est pas le fort de l'endroit où vous vivez. Selon quel mécanisme l'Europe vous a-t-elle élu ? Est-ce que c'est cela la démocratie européenne ? Mais je sens que vous êtes compétents, et capables, et dangereux. Je n'en ai aucun doute. Vous allez faire du tort à l'Europe. Vous ne connaissez pas la notion de pays. Peut-être que c'est parce que vous venez de Belgique qui est plutôt un non-pays. Depuis que vous êtes entré en fonction, nous avons vu la Grèce réduite à guerre plus qu'un protectorat. Monsieur, vous n'avez aucune légitimité dans ce job. Et je peux dire avec confiance que je parle au nom de la majorité des Anglais. Nous ne vous connaissons pas. Nous ne vous voulons pas. Plus vite vous mettrez les voiles, le mieux ce sera. Voilà, Farage, l'un des plus virulents orateurs des droits extrêmes au Parlement européen, et celui qui a quand même largement contribué à faire adopter le Brexit en juin dernier. Amélie, qu'est-ce que ça nous dit ? Oui, tout à fait. Je précise quand même que Nigel Farage n'est plus à la tête du UKIP. Mais c'est vrai qu'il a démissionné après le référendum britannique de juin dernier. Mais c'est vrai que c'est intéressant de voir que ce parti, qui aujourd'hui n'a plus vraiment de place sur l'échiquier politique britannique, qui n'a plus de député, a finalement réussi à faire avancer son agenda, qui était effectivement la sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne. Et on voit comme ça dans plusieurs pays, aujourd'hui, des extrêmes droites, exercer une pression sur les gouvernements en place et finalement faire avancer leur agenda. Et ça a été le cas notamment au Danemark, en fait, puisque depuis juin 2015, le Danemark est dirigé par une coalition de libéraux, mais qui est soutenu, comme c'est un gouvernement minoritaire, ils sont soutenus au Parlement par une droite nationaliste, c'est le Parti Populaire Danois. Et le résultat, c'est qu'en fait, ça s'est produit, cet accord de gouvernement s'est produit justement pendant cette année de crise des réfugiés. Et du coup, l'agenda de ce parti nationaliste, qui est un agenda ouvertement raciste, anti-réfugier, etc., a réussi à faire avancer ses idées, notamment avec une réforme du droit d'asile qui entraîne la quasi-disparition du droit d'asile au Danemark, la fermeture des frontières, et puis l'interdiction quasi du regroupement familial. Enfin voilà, ça a des conséquences vraiment très concrètes, même s'ils ne sont pas au pouvoir. Alors ça a été exactement le même système aux Pays-Bas, lors des élections législatives de mars dernier, avec le fameux Gerd Wilders, qui a fait sa campagne sur un slogan simple, il faut en finir avec la racaille marocaine. C'était ça, le slogan c'était celui-là. Et Ludovic Lamont, qui avait publié plusieurs reportages à l'époque sur Mediapart, notait la chose suivante, quel que soit le résultat de Wilders, il a déjà gagné, ses thèmes dominent la campagne. À tel point que le Premier ministre libéral, sortant, Marc Rutteux, avait dû embrayer sur ces mêmes thèmes, et avait été surnommé par une partie de la presse néerlandaise, comme le Wilders Light. Donc on voit exactement comment l'extrême droite parvient à imposer ces thèmes. Juste une question, Amélie, sur l'Autriche, puisqu'il y a eu une présidentielle au mois de décembre, où c'est finalement un candidat écologiste qui l'a emporté. Il y a une particularité ? Oui, alors effectivement, c'est assez intéressant de voir que, et en Autriche et aux Pays-Bas, à chaque fois on a eu très peur que l'extrême droite arrive au pouvoir, puisqu'elle est arrivée finalement deuxième, mais pour la première fois en Autriche, elle était quand même présente au second tour, et elle est arrivée au final. Alors ce scrutin a dû être répété en décembre, il avait déjà eu lieu une première fois au printemps, en raison d'un piste de procédure. Mais il y avait juste 30 000 voix d'écart, en fait, lors du premier scrutin, entre le candidat des Verts, Alexander van der Bellen, et puis Norbert Hofer, qui est le leader du FPE, donc ce parti d'extrême droite autrichienne. Et là, effectivement, exactement comme dans la campagne néerlandaise, en fait, la campagne électorale a été dominée par l'agenda de l'extrême droite, par un discours anti-réfugier, anti-islam, et aussi très hostile, évidemment, à l'Union européenne. – Et puis, enfin, dernier exemple de cette montée des extrêmes droites en Europe, c'est la Bulgarie, qui vient de se doter d'un nouveau gouvernement ? – Tout à fait, alors, le Premier ministre, en fait, qui est issu d'un gouvernement, enfin, d'un parti, pardon, plutôt pro-européen, n'avait pas de majorité au Parlement, et il a constitué pour la première fois, donc, en Bulgarie, une coalition avec trois partis, en fait, nationalistes, qui se réunissent sous la bannière des Patriotes Unis, trois partis, dont le parti Ataka, en fait, qui est un parti qui a des liens avec le Front National, qui est un parti ouvertement anti-musulman, et puis, avec deux autres partenaires, qui sont, alors, pour l'un, c'est un parti très remonté contre la Macédoine et anti-Union européenne, et puis l'autre, c'est un parti anti-réfugié, et pour bloquer l'arrivée des réfugiés en Bulgarie. Vous savez que la Bulgarie est quand même assez exposée aussi aux arrivées d'immigrés en Europe. – Et enfin, dernière chose, c'est que, quand même, toutes ces montées des extrêmes droites européennes s'accompagnent d'une quasi-désintégration des partis sociaux-démocrates. – Oui, tout à fait. Alors là, on l'a vu, effectivement, le dernier exemple en date, c'est le scrutin néerlandais. – C'est le scrutin néerlandais où ils ont quasiment disparu du paysage. – Mais c'était aussi le cas en Autriche. En fait, vraiment, le cas de l'Autriche et le cas des Pays-Bas sont assez similaires, puisque dans les deux cas, on voit l'effondrement du bipartisme, en fait, qui gouvernait ces pays-là depuis 30 ou 40 ans, et avec, effectivement, l'émergence d'une extrême droite, même si, dans le cas néerlandais, elle n'est quand même pas si importante que ça. Le parti de Gerd Wilder, ça fait 13% aux dernières élections. – Voilà, merci Amélie. Voilà donc pour ce rapide tour d'Europe des partis racistes, xénophobes, et qui sont les alliés de Marine Le Pen. Alors, ils ne font pas forcément toujours groupe commun au Parlement européen. Nigel Farage, par exemple, avait refusé de faire un groupe commun avec Marine Le Pen, l'estimant quand même trop raciste et trop néo-nazi, c'est ce qu'il avait déclaré à l'époque. Ça, c'est toujours les bisbilles internes au sein des extrêmes de droite. Mais enfin, il demeure tout de même, ce sont des alliés politiques. – Merci.